Donc nous allons à présent nous intéresser à l'insertion d'images. Donc l'image ça va être la partie visuelle, ça va être votre photo tout simplement. Alors pour ça on va se placer devant nom, prénom, on va placer notre curseur devant nom, prénom. On va aller dans insertion, l'onglet insertion, et dans le groupe illustration on va sélectionner ici le bouton images. On va aller chercher dans son disque de travail la photo d'identité, donc ici il va s'appeler identité.jpg. Et lorsque je vais l'insérer, il va m'afficher comme ceci l'image bien trop grande, même là elle dépasse de ma feuille. Il va essayer de mettre l'image la plus grande possible. Donc ça, ça va être un premier point qu'il va falloir régler. Alors pour ça il va falloir réduire la taille de l'image. Réduire la taille de l'image, attention à ne pas vous faire avoir, il ne faut pas la réduire avec les curseurs qui se trouvent tout à fait en haut, au centre, ou au milieu de l'image comme ceci. Sinon vous allez tout simplement déformer l'image. Soit l'écraser comme ça, soit l'écraser comme ça. Donc ça il ne faut surtout pas, on va plutôt utiliser les curseurs qui sont sur les coins. Ces curseurs là vont nous permettre de réduire la taille de l'image tout en conservant la proportionnalité de l'image, c'est à dire qu'on ne va pas déformer l'image. Ça ça va être la première chose. Deuxième chose que l'on va faire, c'est que l'on va tout simplement détacher l'image de là où elle est ancrée. Pour l'instant elle est ancrée devant nom, prénom, comme un caractère, comme si c'était une lettre. On va l'enlever de son ancrage. Pour ça il faut sélectionner l'image, si elle n'est pas sélectionnée, donc cliquez dessus. On va aller dans outils images format, et dans outils images format vous allez trouver ici un élément qui s'appelle l'habillage. L'habillage permet de sélectionner différents types d'éléments qui vont nous permettre de désancrer l'image et de pouvoir la bouger, la déplacer dans la feuille de manière totalement libre. Donc là nous on va s'intéresser aux options qui s'appellent devant et derrière le texte, donc ce qui va nous intéresser ici ça va être devant le texte, qui nous permet d'accéder vraiment à une liberté totale au niveau de la position même de l'image. Donc lorsque je mets habillage devant le texte, je vais pouvoir comme ceci, en cliquant, glissant, tout simplement, glisser mon image où je le veux dans ma page. Alors, une fois que j'ai placé mon image, soit à gauche, soit à droite, selon ce que l'on veut faire, je vais la placer plutôt à gauche, je vais ensuite la recadrer légèrement. Ici j'ai une photo qui est vraiment très carrée, je vais enlever, pour faire une photo un petit peu plus photo d'identité, je vais recadrer, c'est à dire enlever un petit peu du côté gauche et du côté droit. Pour ça, lorsque votre image est sélectionnée, lorsque vous avez cliqué dessus, vous avez un onglet qui est tout à fait en haut, Outimage Format, et dans Outimage Format, vous avez un bouton ici qui s'appelle Renier. Lorsque vous cliquez dessus, il y a de nouveaux curseurs qui apparaissent en noir, que vous allez pouvoir sélectionner, cliquer, pour pouvoir supprimer de l'image. Si je clique et que je glisse sur ce curseur noir, je vais pouvoir enlever, vous voyez, ça grisait un petit peu ma partie gauche et ma partie droite, je vais pouvoir enlever un petit peu à gauche et un petit peu à droite de mon image, afin d'obtenir une photo qui est plus de style photo d'identité. Une fois qu'on a terminé, il vous suffit de recliquer sur Renier pour que les changements soient validés. Une fois que l'on a fait ça, on va y ajouter un petit peu une présentation à notre image. Donc tout simplement en rajoutant, toujours dans Outimage Format, il faut que l'image soit sélectionnée, Outimage Format, bordure de l'image, je vais pouvoir rajouter donc des bordures à mon image, donc là je vais rajouter des bordures dans un gris sombre. Je vais pouvoir gérer aussi l'épaisseur de ces bordures, toujours dans Bordure de l'image, Épaisseur. Voilà, là ça me semble pas mal. Ensuite, je vais pouvoir gérer dans Effets des images, alors là à utiliser avec beaucoup de modération. On a des effets de réflexion, on a des effets de lumière, ça c'est vraiment éviter des contours adoucis. Alors ça, ça sert pas du tout à faire ça. Bon, il y a des biseaux, alors il y a des trucs encore pires, il y a les éléments en 3D, alors ça a vraiment à bannir. C'est à utiliser avec beaucoup de prudence et que dans des cas très précis. Nous on va utiliser par contre l'option ombre, qui est pas mal, qui permet de détacher un petit peu l'image en rajoutant une ombre portée en dessous de la photo. A savoir que lorsque l'on met une ombre portée, en général, on met la première, c'est-à-dire la externe, avec l'ombre qui se reporte en bas à droite de l'image, qui permet de détacher comme si l'image était au-dessus de la feuille. Les autres ombres sont moins percutantes, entre guillemets, dans l'effet souhaité. Et en ombre interne, si vous souhaitez le faire, ça permet d'incruster l'image. Et donc lorsque vous voulez mettre une ombre interne, c'est pareil, c'est la première en haut, celle où l'ombre est en haut à droite. Donc là, je vais sélectionner une ombre externe. Je vais cliquer dessus, donc ça m'a rajouté une petite ombre portée sous mon image, qui permet de détacher un petit peu mon image de ma page. Ça, ça me semble pas mal. Dernière chose, donc on a dit que le CV était en noir et blanc. Donc je vais passer mon image en noir et blanc. Pour ça, toujours dans outil images, je vais avoir un élément ici qui s'appelle couleur. Et dans couleur, je vais pouvoir désaturer mon image ici, grâce à saturation de la couleur, en mettant saturation 0%. Alors, sur les autres versions, ça ne se présente pas tout à fait comme ça, mais vous retrouverez exactement les mêmes options. Nuance de gris et désaturation, c'est la même chose. Je clique sur OK, donc j'ai mon image en noir et blanc, avec nom, prénom et les contacts. Dernière chose, ici, je vais un petit peu soigner un peu plus ma présentation, puisque ici, nom, prénom est centré, mais centré sans prendre en compte l'image. Alors, ici, j'aimerais faire quelque chose, c'est avoir, certes, nom, prénom centré, mais dans une partie restreinte. C'est-à-dire que je vais centrer nom, prénom, mais dans une partie plus restreinte de la feuille. Donc, pour ça, on va y aller en deux étapes. La première étape, déjà, on va supprimer un paramètre que l'on avait mis précédemment. Donc, je vais sélectionner nom, prénom, jusqu'à mon mail. Je vais aller dans Accueil, Paragraphe, et dans les paramètres de paragraphe, je vais supprimer les retraits. Donc, je vais supprimer les retraits à gauche et supprimer les retraits à droite. Pour ça, il suffit de mettre 0 en retrait gauche et 0 en retrait droite. J'appuie sur OK. Donc, je retrouve ma bordure qui prend toute la place. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'intéresser à ces petits curseurs qui sont en haut. Et ces curseurs sont les curseurs de retrait, justement. Lorsque je clique, alors attention, il y a le triangle en haut, il y a le triangle en bas, et il y a ici un petit carré qui déplace à la fois le triangle en haut et le triangle en bas. Lorsque je clique sur ce petit carré et que je le glisse vers la droite, Ah, petite chose avant, il faut bien entendu que de prénom au mail, on ait le texte sélectionné. Sinon, ça ne marchera pas pour l'ensemble des paragraphes. Donc, je refais. Je clique sur le petit carré, le petit rectangle en haut à gauche, et je vais glisser vers la droite. Ce qui va avoir pour effet, comme vous pouvez le voir, de réduire ma zone de texte. Là, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais laisser autant d'espace, à peu près, à quelque chose près, entre le bord de mon image et le bord de ma bordure. Donc, je vais le mettre à peu près, avec mon formatage, là, à 4,5, un petit peu plus, 4,75. Une fois que je vais avoir fait ça, je vais réduire maintenant ma bordure, pour que ce soit plus joli. Donc, je reviens dans les paramètres de paragraphe. Donc, j'ai bien mon retrait à gauche, que j'ai fait manuellement, de 4,75. Je vais ajouter à 4,75, je pense 2 cm, ça devrait aller. Donc, on va essayer 6,75 et mon retrait à droite de 2 cm. Donc, j'ai rajouté 2 cm de retrait. Je clique sur OK. Et là, il va enlever, ici et ici, 2 cm, qui va me réduire ma bordure. Je vais refaire l'opération, afin d'avoir quelque chose d'encore plus serré. Et on va essayer, donc, je vais rajouter 1 cm, 7,75 et 3 cm de retrait. Et là, c'est pas mal du tout. Donc, l'avantage de cette chose-là, c'est que vraiment, ma feuille est coupée en deux, là, au niveau de l'image. Et je vais avoir quelque chose qui va être centré, mais en prenant en compte l'espace que prend mon image. Voilà, donc, ça commence à prendre forme, tout ça. On va continuer, tout simplement, avec les informations de mon CV.